Bois de rose saisie à Singapour Les suspects relaxés Le tribunal de district de Singapour a acquitté les importateurs des 30 000 rondins de bois de rose saisis dans ce pays en 2014, en l'occurrence Wangui Kiang et la société Kangoo LTD qu'il dirige. Pour rappel, en 2014, le gouvernement malgache de l'époque a affirmé la légalité de cette exportation, mais plus tard, le gouvernement Jean-Ravéle-Marie va soutenir son illégalité. Au mois d'avril dernier, Ndjantour Azakamanan, président de l'alliance Vargas, a indiqué que si l'importateur de bois de rose est condamné, il devra dénoncer les fournisseurs, mais coup de théâtre hier, le tribunal de Singapour a relaxé les suspects. Sans sanction des acteurs de trafic de bois de rose à Madagascar, la CITES risque de réagir sévèrement. Faut-il rappeler que la CITES tiendra sa 17e conférence des partis en septembre 2016. En 2013, durant la 16e conférence, Madagascar s'est engagé à mettre en oeuvre un plan d'action pour enrayer le commerce illégal de bois de rose, de palissandre et d'ébène, et dans ce cadre, à suspendre toute exportation de ces espèces. Mais trois ans plus tard, les avancées ont été limitées. En janvier dernier, le comité permanent de la CITES a exhorté les autorités malayaises à faire montre de progrès significatifs, notamment sur l'inventaire des stocks actuels et l'arrêt des exportations illégales des randins. Sinon, le pays pourrait encourir des sanctions plus sévères.